Marie-Grand, bonjour. Vous êtes professeure de philosophie et vous venez de publier aux éditions du Cerf un livre qui s'appelle « Géographie de l'amour ». Alors, associer la géographie à l'amour, ça paraît à première vue un petit peu curieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la raison de ce titre ? Qu'est-ce que la géographie de l'amour ? Alors, vous avez raison, c'est un peu curieux parce qu'on associe plutôt l'histoire et l'amour. On parle d'une histoire d'amour, par exemple, parce que le défi numéro un de l'amour, c'est souvent le temps. L'amour dure trois ans, par exemple. Le défi numéro un de l'amour, c'est de durer, en fait. C'est de réussir à surmonter les obstacles que pose à l'amour l'habitude, etc. Et en fait, je me suis demandé si l'espace n'était pas pour l'amour aussi un obstacle tout aussi important et peut-être un défi tout aussi difficile que le temps. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'entends par obstacle de l'espace ? Eh bien, c'est le fait pour l'amour d'aller loin, c'est-à-dire de sortir du cercle de la proximité, de la connivence sociale. Comment faire pour aimer tout le monde, en fait ? Pour que, finalement, en s'agrandissant, en se dilatant, nos sentiments ne se diluent pas. Voilà, parce que, c'est ce que je montre dans le livre, l'amour, que ce soit au sein de la famille ou dans l'amitié, est très souvent préférentiel. Et ça pose un problème pour nos relations. Voilà. Alors, dans votre livre, vous partez, il se présente comme étant une relecture de la parabole du bon samaritain. Alors, avant d'en venir sur le fond de la parabole, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la singularité du langage parabolique que vous évoquez dans votre livre ? Oui. Alors, j'ai choisi la parabole du bon samaritain parce que le bon samaritain, c'est précisément celui qui va chercher à reconquérir les territoires perdus de l'amour, d'une certaine manière. Pourquoi est-ce que la parabole est une forme littéraire intéressante pour envisager les problèmes éthiques ? Pour une première raison, c'est toujours difficile de parler d'amour. Je crois que c'était Yankelevitch qui disait « un amour qui se dit est un amour qui meurt ». Pourquoi ? Parce que le langage nous met à distance, alors que l'amour voudrait qu'on s'approche de l'autre. Et justement, les paraboles, elles sont intéressantes parce qu'elles nous racontent des histoires, parce qu'elles nous plongent dans des situations et exigent de nous qu'on prenne partie. Par exemple, à la fin de la parabole du bon samaritain, Jésus demande au docteur de la loi, finalement, « lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'autre ? » Donc, la parabole, vous voyez, elle est directement, elle nous plonge dans le vif de l'action. D'ailleurs, souvent, elle nous engage à agir. Va et toi, fais domaine, par exemple. Et puis, il y a une autre deuxième raison, c'est que la vie morale, très souvent, est complexe. C'est jamais noir ou blanc, la vie morale, c'est souvent gris. Et justement, les paraboles, elles sont la hauteur de la complexité de la vie morale. Il ne faut pas se tromper, les paraboles, elles ne rendent pas accessible et simple d'accès des choses compliquées. Moi, je trouve qu'elles font un peu l'inverse. Elles rendent mystérieuses des choses simples, un peu, vous voyez, comme les Fables de la Fontaine. Les Fables de la Fontaine, on croit comprendre, puis en fait, c'est plus compliqué que ce qu'on avait compris, ce qu'on pensait comprendre. Eh bien, les paraboles, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elles vont nous plonger dans un territoire familier. Par exemple, là, pour le docteur de la loi, les routes de Palestine, une route qu'il connaît bien, une route fréquentée, dangereuse. Et à partir de ce qu'il connaît bien, eh bien, la parabole va le dérouter, en fait, le dépayser. Et lui montrer que c'est peut-être plus compliqué, plus complexe que ce qu'il croyait. Et d'ailleurs, vous voyez, la question qu'il pose à Jésus, qui est mon prochain ? Jésus, peut-être qu'on y reviendra dans le cours de cette vidéo, n'y répond pas. Il ne répond pas vraiment à cette question, qui est mon prochain ? Parce que justement, il va montrer que ce n'est pas une très bonne question. Donc, l'intérêt des paraboles, c'est que ça déplace les questions, quoi. En fait, les paraboles, elles ont quelque chose d'un peu socratique. Je suis professeure de philosophie. Et je trouve qu'en utilisant ce langage-là, qui est quand même très singulier, le langage de la parabole, c'est Jésus qui l'invente, et bien Jésus ressemble un peu à Socrate. C'est-à-dire qu'il fait naître un étonnement. Un étonnement au sein de choses qui sont familières. Alors, pour relire cette parabole de Bon Samaritain, vous ne partez pas de rien, mais vous citez à plusieurs reprises un article de Paul Ricoeur, donc Paul Ricoeur que nous connaissons bien dans ce site de Campus Protestant, et qui a écrit un petit article qui s'appelle « Le socius et le prochain ». Alors, le prochain, on voit à peu près ce que ça veut dire, mais le socius, est-ce que vous pouvez nous dire, un, pourquoi vous êtes inspiré de cet article, et deux, quel est le sens de ce titre un petit peu énigmatique ? Alors oui, effectivement, ce petit… Alors, ce n'est pas un article, c'est une conférence. Une conférence donnée par Paul Ricoeur en 1954 devant justement une assemblée protestante, devant des protestants, et qui donnera lieu ensuite à un article dans la revue Esprit. Et effectivement, Paul Ricoeur, dans ce texte, va proposer une interprétation de la parabole du Bon Samaritain. Et en gros, il va dire la chose suivante, il va dire qu'on ne peut pas penser la charité seulement à partir du modèle du Bon Samaritain. Le modèle, le Bon Samaritain, c'est un visage de la charité. Mais ça n'est pas toute la charité. C'est le visage de ce que Paul Ricoeur appelle le prochain, dans le titre, le socius et le prochain. Le Bon Samaritain, c'est la charité de ce qu'il appelle les relations courtes, c'est-à-dire la charité de la rencontre, du face à face. Je connais l'autre, je le vois, je lui parle, je le secours. Voilà, ça c'est une modalité de la charité. Le problème de cette modalité de la charité, c'est qu'elle a l'immense avantage d'installer une proximité entre l'autre et moi, mais elle a le défaut d'être exclusive. Au fond, je ne peux pas sillonner tous les sentiers de Palestine pour relever finalement tous les accidentés ou tous les miséreux. Et même cette charité, on pourrait dire, elle est préférentielle. Pourquoi est-ce que finalement je secours celui-ci et pas celui-là ? Voilà. Et c'est pour cela que Paul Ricoeur montre qu'il faut aussi penser la charité selon une deuxième modalité de relation, c'est ce qu'il appelle le socius. Dans d'autres textes, il appelle ça les relations longues. Alors qu'est-ce que c'est que ce socius et ses relations longues ? Eh bien, c'est l'ensemble des relations que je peux avoir avec les autres par l'intermédiaire de mon rôle social, de mon métier. Moi, je suis professeure, par exemple. Eh bien, j'ai chaque année des promotions d'élèves, d'étudiants qui se succèdent, mais quelqu'un qui est médecin, qui est comptable, qui est... Alors, pasteur, on est plus sur le modèle finalement du prochain que du socius, mais au fond, dans ces relations longues, je ne vois pas toujours l'autre. Peut-être que je passe ma journée derrière un tableau Excel, mais en faisant mon métier, je rends aussi un service. Et un service authentique. Alors, bien sûr que ces relations longues, elles sont plus impersonnelles, elles sont plus distantes. Dans ces relations longues, l'argent joue un rôle. Elles sont souvent contractuelles, ces relations. L'autre, dans ces relations, est un partenaire. Mais l'immense mérite de ces relations, c'est non seulement de, la plupart du temps, rendre des services. Attention, toutes les relations commerciales ou contractuelles ne sont pas d'authentiques lieux de service. Ça, c'est évident. Mais l'immense avantage de ces relations-là, c'est qu'elles sont beaucoup plus étendues que la relation avec le prochain. C'est que, finalement, on va beaucoup plus loin et qu'elles ne sont pas sélectives. Moi, chaque année, je reçois en tant que professeur des élèves qui me sont confiés que je ne choisis pas et à qui je délivre effectivement un service. Alors, est-ce qu'entre le socius et le prochain, il faut choisir ? Eh bien non, je pense qu'il ne faut pas choisir. Et justement, dans la parabole du bon samaritain, on trouve les deux. Dans la parabole du bon samaritain, on trouve les deux. On trouve le prochain, c'est le bon samaritain. Et on trouve le socius, c'est l'hôtelier qui, à la fin de la parabole, prend en charge lui aussi l'homme blessé sur un modèle qui est contractuel puisque la parabole ne cache pas la présence de l'argent. C'est étrange, le texte est très court. Il est question de deux deniers. Voilà, ce n'est pas pour rien. Eh bien, cet hôtelier, il est important dans la parabole du bon samaritain parce que le geste de secours du bon samaritain resterait sans suite, d'une certaine manière, s'il n'y avait pas un hôtelier qui est là pour organiser de manière professionnelle le service et l'accueil. Donc, il faut les deux. C'est-à-dire que pour prendre en charge cet homme blessé, il a fallu à la fois un samaritain et un hôtelier. Alors, ce qui est très original dans votre livre, c'est que pour souligner un peu la place centrale de cet hôtelier, vous vous appuyez sur un tableau de Rembrandt, en disant que ce tableau, de façon un peu sous-jacente, en mettant en valeur l'hôtelier, vous allez nous dire pourquoi, quelque part, Rembrandt fait de la théologie. Tout à fait. Alors, effectivement, j'ai écrit ce livre avec le texte de Paul Ricoeur en arrière-fond. Et puis, en travaillant à la rédaction du livre, je découvre ce tableau de Rembrandt. Ce tableau de Rembrandt, donc, consacré au bon samaritain, dans lequel Rembrandt fait une chose étonnante. Il centre son propos sur la fin de l'histoire, sur le moment où le bon samaritain remet à l'hôtelier l'homme blessé. Et là, je me suis dit, mais finalement, Paul Ricoeur et Rembrandt ont vu la même chose dans la parabole du bon samaritain. Et donc, je me suis plongée dans ce tableau de Rembrandt et le livre, donc, « Géographie de l'amour », est une manière de cheminer dans ce tableau. Parce qu'effectivement, les peintres, et Rembrandt le premier, je pense, sont souvent d'excellents, peut-être pas théologiens, mais exégètes. Rembrandt est un immense lecteur de la Bible. Et très souvent, il décale un peu le regard. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser au verset d'avant, au verset d'après, celui auquel on n'a pas prêté attention. Et c'est vrai que l'hôtelier, c'est un peu l'oublié dans la parabole du bon samaritain. Et Rembrandt va lui rendre, d'une certaine manière, sa place. Alors, ce qui est très étonnant, quand on regarde ce tableau, c'est qu'au premier coup d'œil, on ne repère pas le bon samaritain. Il y a sept personnages dans ce tableau. Il y a deux personnes qui retiennent le cheval. Il y a une femme qui peut faire écho à la samaritaine qui est en train de puiser de l'eau. Il y a une femme à la fenêtre de l'auberge. Et puis, il y a cet hôtelier. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on voit le visage de tous les personnages, sauf du bon samaritain. Donc, ça veut dire que Rembrandt a fait le choix d'une lecture impersonnelle de la charité. Très souvent, quand vous regardez les représentations picturales du bon samaritain, il y a une sorte d'héroïsme de la charité. Par exemple, quand vous regardez la représentation que le peintre de la croix, qui sera repris par Van Gogh, ensuite donne de la parabole du bon samaritain, vous constatez que le bon samaritain occupe la première place. Il est au centre. On voit bien ses muscles. On le voit au moment où il porte le blessé pour le mettre sur le cheval. C'est une lecture très héroïsante de la charité. Une lecture très personnelle. Son visage est tourné vers nous. Rembrandt, lui, fait le choix d'une lecture beaucoup plus impersonnelle. Il y a beaucoup de monde dans ce tableau. Et c'est une manière de dire que c'est toute la société qui se porte au secours, finalement, de l'homme blessé. Et puis, les personnages qu'on voit, ce sont tous des personnages qui sont à leur travail, qui sont en train d'accomplir une tâche. Et donc, vous voyez, ce qui est représenté, c'est ce que Paul Ricoeur appellera plus tard le socius, justement. C'est-à-dire ces relations longues par lesquelles, par le biais desquelles, je sers aussi mon prochain. Et toute la tension dramatique du tableau est portée, justement, sur la rencontre, le dialogue entre l'hôtelier et le bon samaritain, puisqu'ils ont l'air de se parler. Et donc, de quoi se parle-t-il ? Et c'est ce que j'ai essayé de me demander dans mon livre. Nécessairement, pour porter la charité, on a besoin des deux. On a besoin qu'un bon samaritain voit la brebis qui s'égare, celui qui est sur le bord de la route. On a besoin qu'un bon samaritain improvise la charité, mais on a aussi besoin qu'un hôtelier organise ensuite la charité. Et on a besoin donc de ces deux visages et de ces deux moments de la charité. Dans votre livre, à un moment, vous citez aussi la parabole de la brebis perdue. Et là aussi, vous avez une interprétation assez originale de cette brebis où vous prêtez attention, d'habitude, à ceux qu'on laisse de côté, qui sont les 99 autres. Exactement. Alors, effectivement, on dit qu'il y a plus de joie pour la brebis retrouvée que pour les 99 autres scènes et sauves. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joie pour les 99 brebis scènes et sauves. En fait, je pense que cette parabole, très énigmatique, et je pense que vous sauriez mieux la commenter que moi, pose le problème de la quantité. Et c'est un problème qui est rarement adressé à l'amour. Et pourtant, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, combien de personnes l'amour peut prendre en charge ? C'est un vrai problème. Et le berger, bien sûr qu'il doit se soucier de la brebis qui s'égare, de l'unique, mais il doit aussi se soucier des 99 autres. Parce que, contrairement à ce qu'on pense souvent, ces 99 autres ne sont pas bien au chaud, à l'abri, dans la bergerie. Je suis retournée voir le texte, et en fait, dans un évangile, elles sont dans la montagne, et dans l'autre, elles sont dans le désert. Donc, dans des lieux qui ne sont pas forcément très sécurisés. Et donc, vous voyez, le berger, il doit se soucier à la fois du grand nombre et de l'individu dans sa singularité. Et ce n'est pas facile. Parce que, dans le vertige des grands nombres, je ne sais pas, c'est des problèmes qui se posent, par exemple, à l'hôpital, à l'éducation nationale, dans les EHPAD, par exemple. On doit organiser le service pour tous. Donc, on va mettre en place des process, on va mettre en place une organisation. Et le risque, c'est qu'effectivement, on ne perçoive pas la brebis qui s'égare et qui est laissée, finalement, sur le côté. Mais en même temps, si on ne se centre que sur la brebis qui s'égare, comment est-ce qu'on va faire pour répondre à, finalement, au problème que pose le grand nombre à l'amour ? Un service d'urgence, il ne peut pas s'organiser juste pour, vous voyez, un seul individu ou pour la brebis qui s'égare. Il doit imaginer le service pour les 99 autres aussi. Alors, vous citez beaucoup de références, beaucoup de textes. Et puis, à un moment, vous avez un passage où vous revenez sur un des premiers textes fondateurs de la Bible qui ont le récit de Cain et Abel. Et en quoi est-ce que le récit de Cain et Abel vient interroger aussi, ici, maintenant, notre éthique et autour de la question, qui est mon prochain ? Alors, effectivement, le récit de Cain et Abel, j'en parle au tout début du livre parce qu'il pose, en fait, la question de la géographie de l'amour. Ce récit est curieux parce que c'est le premier meurtre de la Bible. Souvent, quand je travaille ce texte avec mes élèves, les élèves me disent, mais madame, c'est là que commence vraiment le mal. L'histoire du fruit défendu, ça, c'est une pécadille. Enfin, le commencement du mal, c'est vraiment là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce commencement du mal, il n'a pas lieu entre des ennemis, entre des étrangers. Il a lieu entre des frères. Et finalement, ce récit nous dit quelque chose de très fort et de très complexe. C'est que c'est au cœur de l'amour que surgit la haine et que l'amour a aussi ses zones d'ombre. Et ça, il faut bien le savoir et il faut les connaître, il faut les fréquenter, ces zones d'ombre de l'amour. Et quelle est la principale zone d'ombre de l'amour ? C'est la préférence, justement. Et c'est ce qui fait que la géographie de l'amour est souvent étriquée. Puisque, je le rappelle, Cain, alors c'est la lecture que je fais de ce texte. Il y a mille lectures possibles. Cain, c'est le fils préféré. C'est celui qui est entré le premier dans l'existence. C'est celui que sa mère Ève, finalement, nomme, dont elle parle. Abel arrive en second. Sa mère, dans le texte, n'a même pas un mot pour parler de lui. « Abel » et « bel » veut dire « buer, fumer » en hébreu. Donc, c'est celui qui compte moins Abel par rapport à Cain. Et, alors c'est l'interprétation que je propose, quand Dieu préfère Abel à Cain, d'une certaine manière, il le fait comme parfois, quand on est parent, on peut préférer un enfant plus fragile ou un enfant qui a une difficulté. pour rééquilibrer les choses. Et c'est une manière aussi de dire à Cain, regarde ce que ça fait de ne pas être le préféré. Et donc, c'est une manière à la fois de réintégrer dans l'orbe de l'amour celui qui était peut-être en marge, Abel, et de donner, d'une manière un peu pédagogique, une leçon à Cain. Parce que voilà, la tentation première, c'est ça, c'est de vouloir occuper le centre de l'amour, de dire « moi d'abord, moi et pas mon frère » ou « les miens et pas les autres ». C'est ça la tendance, si vous voulez, première de l'amour. Et c'est cette tentation qu'induit la préférence. Alors, avec ces quelques textes bibliques, on a commencé à parcourir un peu les différents lieux de la géographie de l'amour. Et peut-être pour terminer, pour revenir sur la parabole du bon samaritain, j'ai envie de vous poser la question, voilà, une fois qu'on a un peu défini cette cartographie de l'amour, finalement, comment aujourd'hui on peut répondre à la question du légiste, « qui est mon prochain ? » Alors, je crois qu'on peut entendre la réponse de Jésus, qui est de dire que, en fait, le prochain, c'est d'abord moi. Et c'est tout le retournement de la parabole. C'est-à-dire que je crois que le prochain, c'est une catégorie sociologique ou juridique, mais en fait, Jésus reformule la question et dit au légiste, non pas, la bonne question, c'est pas « qui est mon prochain ? » mais « lequel a été le prochain de l'autre ? » Et donc Jésus dit au légiste, d'une certaine manière, « tu es responsable de la géographie de l'amour. Ne t'attends pas à trouver un cadastre de l'amour comme ça, tout près. » C'est-à-dire, quand bien même on dirait « tous les hommes sont tes prochains », ça ne suffit pas, si tu ne t'approches pas de l'autre, d'une certaine manière, l'autre n'est pas ton prochain. Donc ça, c'est la première réponse du livre. Finalement, le prochain, c'est pas l'autre, c'est moi, c'est à moi qu'incombe la responsabilité d'être le prochain. Et la deuxième réponse du livre, c'est de dire que je peux être le prochain sous deux modalités différentes. Je peux être le prochain comme un bon samaritain et je peux être le prochain comme un hôtelier. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que jusqu'à présent, dans notre imaginaire, c'est le bon samaritain qui a occupé toute la place. Parce qu'on a une lecture très héroïsante, très romantique de la charité. Parce qu'être comme le berger qui va dans la montagne chercher la brebille égarée, eh bien, ça nous grise d'une certaine manière, ça nous fascine. Mais je crois que le texte nous dit aussi que eh bien, on est le prochain quand on s'occupe des 99 autres brebis. C'est plus modeste, c'est plus difficile à peindre. Justement, c'est peut-être moins spectaculaire comme tâche d'être un hôtelier. Mais c'est un authentique lieu de service. Donc l'enjeu aussi de mon texte, si vous voulez, c'est de redéfinir les priorités. Parce que je me rends compte, en interrogeant mes étudiants, qu'ils ont une manière, comment dire, de penser leur travail. Certains de mes étudiants, par exemple, qui sont chrétiens, qui ont vraiment le souci, justement, de servir leur prochain, ne voient pas le lien, forcément, entre le souci du prochain et le métier qu'ils s'apprêtent à exercer. Et souvent, ils imaginent leur vie professionnelle scindé en deux. D'abord, je fais des affaires, j'ai un métier rémunérateur, etc. Et puis, une fois que j'ai une position suffisamment confortable, alors je ferai de l'humanitaire. C'est-à-dire que, première partie de ma vie, je suis un hôtelier, je gagne bien ma vie, et puis après, je me poserai la question d'être un bon samaritain. Moi, je pense qu'il faut inverser l'ordre des priorités et se demander quel hôtelier on veut être. Parce que c'est comme ça aussi qu'on se fait le prochain de l'autre. Quel hôtelier est-ce que je veux être ? Alors, ça ne nous dispensera pas aussi d'être des bons samaritains. Parce qu'il y aura toujours une charité à improviser. Il y aura toujours des laissés pour compte que la vie économique, que les institutions ne prendront pas en charge. mais le travail dont aujourd'hui on interroge le sens est véritablement, pour moi, un lieu de service. Alors, bien sûr, il faut être exigeant avec son travail. Il faut se demander en travaillant ce que l'on sert chez nos semblables. Voilà. Marie-Grand, merci beaucoup d'abord pour la multiplicité de ces éclairages autour de la question de l'amour de l'amour du prochain et puis pour ce voyage dans la géographie de l'amour. Merci à vous.